Alors bonjour à tous, moi c'est INSPIRANCEKARIKUGA, vous êtes sur BlogXParis donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je vais faire le test de personnalité pour savoir laquelle de ces 16 personnalités je suis. C'est un test 100% genre gratuit, il dure quand même 12 minutes, ils disent que ça dure moins de 12 minutes mais on verra bien combien de temps ça prendra. Mais n'hésitez pas à prendre, à boire et à manger pour cette vidéo au cas où elle risque d'être longue. Voilà et puis pour ce test c'est mieux de répondre, soit essayer de bien répondre même si ça ne nous plaît pas en fait la question. Mais il faut répondre avec honnêteté et essayer de moins mettre de réponses neutres. Donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à m'en rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu. Et sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors dans l'intro je vous ai clairement expliqué le début du test de personnalité comme quoi ça durait 12 ou moins de 12 minutes, ce qui paraît. Et qu'il fallait essayer de répondre avec honnêteté même si la question ne nous plaisait pas et ne pas répondre neutre. Essayez de moins répondre neutre, voilà. Moi je suis genre d'accord, parce que j'enlève de d'accord à pas d'accord, à chaque fois il y a trois niveaux et au milieu c'est neutre. Alors des fois je suis complètement d'accord avec ça. Alors là je suis pas d'accord, je regarde rarement mais rarement mes mails et moi pour aller sur ma boîte mail il faut qu'on me dise ouais je t'envoie un mail ou parce que je t'envoie un mail à quelqu'un et que c'est genre quelque chose d'important. Alors je sais pas, je vais mettre neutre. Alors là je suis un petit peu d'accord, parce que il y a des moments je peux parler genre d'un truc et je suis lancé dedans mais par contre il y a des moments bah bah il y a des moments bah je lance pas de conversation. Donc on va mettre d'accord un tout petit peu. On va mettre pas d'accord un petit peu. Alors là je ne suis pas d'accord, je me crois pas super heureux aux autres et ceux qui pensent ça bah ils ont tout faux quoi. On va mettre d'accord un tout petit peu. On va mettre d'accord un tout petit peu. Je suis d'accord. Là je suis d'accord. Là je suis pas d'accord. Ma chambre est en bazar. Ok là je suis mise sur mon bureau mais la plupart du temps je travaille sur mon lit et mon lit est en bazar. Quand je travaille sur mon lit. Je vais mettre neutre. Là je suis pas d'accord, je suis créative. Là je suis pas d'accord. Déjà je parle avec ma famille, on voyage, hein, en vacances et là je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord mais puis je suis empathique. Alors je suis d'accord mais genre un tout petit peu quoi. Mais je suis d'accord moyen. Alors là je suis pas d'accord. Est-ce que je m'inquiète pour, hein. Des fois je me dis, est-ce que je vais faire ça, est-ce que ça va être bien. Donc j'essaye de me soucier quand même un minimum de la personne. Je suis pas associable. Là je suis, là désolé mais je suis neutre. Ah non, je ne suis pas envieuse des autres. Je suis pas envieuse des gens qui sont en groupe ou qui sont au travail ou qui ont déjà le permis. Ou qui peuvent faire ceci, ceci, cela avec leurs copains. Non, je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas jalouse de ça. Bah là je suis genre d'accord. Ah bah ouais mais là je suis d'accord. Là je suis pas d'accord, je pète des fois tout le temps dans mes pensées. Bon là je suis d'accord. Alors là je suis complètement d'accord. Je suis d'accord. Pas d'accord un tout petit peu. Elle est pas d'accord un petit peu. Bon allez, on va mettre pas d'accord moyen. Bah alors là je suis pas d'accord un petit peu. Parce que des fois bah j'improvise assez sur le temps. Mais à d'autres moments bah... Et là je suis complètement d'accord. Être empathique et être hypersensible c'est franchement pas la joie. Et aussi être éponge émotionnelle qui est égale à être hypersensible. Et n'hésitez pas j'ai fait un test pour savoir quel type d'hypersensibilité j'étais. Enfin pour savoir aussi si j'étais hypersensible ou pas. Alors déjà j'ai jamais fait de soirée déguisée. Et j'ai jamais participé à des jeux de rôle. Donc je vais mettre neutre. Alors là je suis d'accord. A chaque fois je me dis. Un jour je voudrais faire ça. Mais est-ce que ça se réalisera un jour ? Peut-être pas. Musique Je suis d'accord un tout petit peu. Musique Et oui je suis d'accord. Musique Et bah je suis d'accord un tout petit peu. Musique Alors là je suis d'accord. Musique Allez on va mettre pas d'accord. Un tout petit peu. Musique Déjà je suis pas d'accord. Musique Oh là je suis d'accord. Musique Oh là je suis pas d'accord. Musique Oh là je suis pas d'accord. Musique J'ai... Il est difficile pour moi de faire ça. Musique Oh là je suis pas d'accord. Musique Bon allez moi je suis une note pour cette question. Musique Moi je pense que je suis pas d'accord pour cette question. Musique D'accord pas d'accord. Ouais je suis pas d'accord. Musique Voilà je suis pas d'accord. Je ne suis pas la personne la plus stable. Émotionnellement parlant. Musique Je suis d'accord. Musique Mais là je suis pas d'accord. Musique Là je suis tout à fait d'accord. Musique Bon je suis une note pour cette question. Musique Alors je suis quand même d'accord un tout petit peu. Parce que des fois je me soucis quand même de ce que les gens pensent. Musique Je pense que je suis pas d'accord. Pas d'accord petit. Musique Alors je suis quand même d'accord un tout petit peu. Parce qu'il y a des moments où je me dis. Oh je rangerai plus tard ma chambre. Je rangerai plus tard ma chambre. Et puis au final. Bah j'arrive au stall parce que. Oh tiens parce que je suis baisard partout. Et je ne peux rien faire. Et ça c'est genre saoulant. Donc vous avez tendance à remettre. Bah oui d'accord un tout petit peu. Musique Moi je suis pas d'accord moyenne. Musique Je suis d'accord. Musique Non moi je pense que je suis pas d'accord. Musique Musique Social je suis pas d'accord. Musique 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 Ce test de personnalité est important terminé, j'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en actuant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Les sucres arc-en-ciel !